bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui présentation de la première étape du tour de france féminin avec un petit crétérium du côté des champs elysées pour cette première étape on aura un petit parcours autour des champs elysées on gardera bien entendu le profil on fera également une petite présentation des favorites avant de démarrer cette présentation de l'étape en regardant un petit peu les concurrentes qui peuvent avoir un rôle à jouer dans cette course encore une fois je vous rappelle je suis pas un pur spécialiste de cyclisme féminin donc mon objectif ça sera de ne pas faire d'erreur et puis voilà je crois qu'on va passer un bon tour de france féminin comme on a passé un bon tour de france homme n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne rager dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire bas si vous voyez une favori de votre trio de favoris et puis votre grosse cote pour cette étape là et puis quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au camp des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment des vidéos cyclisme je précise que j'enregistre cette vidéo nous sommes vendredi les 13h50 pour une raison extrêmement simple c'est que demain il ya le contre la montre que ça va être assez musclé dans les prochains jours en termes de travail pour moi et que si je ne faisais pas cette étape maintenant je pense que j'aurais eu du mal à la faire pour samedi et en sachant que comme il y aura la présentation de la dernière étape aussi dimanche à 7h30 et bien j'ai décidé que cette présentation d'étape de la première étape sera la veille comme ça ça sera un petit peu plus facile pour moi en termes d'organisation une mise en ligne des vidéos c'est une mise en bouche pour ce début de tour de france féminin c'est un parcours qui permettra voilà un petit peu de mettre en route les jambes il faudra faire attention parce qu'on est sur les champs elysées parce que il ça va être tendu pendant toute la journée mais sinon normalement ça devrait plutôt bien se passer mais voilà faudra faire attention aux chutes comme toute première étape de tour de france j'ai envie de dire même si là on a un peu moins de concurrentes au départ par rapport aux garçons parce que ce sont des équipes de 6 au départ dénivelé positif qui sera de 357 mètres et puis voilà un classique pour cette première journée on regarde tout de suite les favorites enfin les les coureuses importantes de ce tour de france 2022 chez les filles alors nous avons donc de nombreuses équipes au départ 6 concurrentes par équipe seulement ça c'est la particularité du cyclisme féminin et on retrouve un petit peu toutes les têtes d'affiches du cyclisme féminin on retrouve pour les on retrouve donc Amaliosic Elis Chabé Neviadoma chez Canyon alors Elis Chabé Neviadoma sont des bonnes concurrentes de là aller chercher les gains je ne suis pas sûr Neviadoma en plus a ce grand problème de ne pas avoir de punch de pas réussir à changer de rythme donc ça peut être un peu compliqué chez EF on se raciste mais peut-être pas forcément des talents qui arriveront à faire des bons résultats du côté d'FDJ Suez Futuroscope le nouveau nom de l'équipe et bien on aura Cécile Ludwig, Marta Cavalli, Grace Braun également qu'on avait vu très performante sur les classiques Ardennaise et puis il ne faudra pas oublier Evita Musique qui a fait un très bon tour de Suisse cette année Evita Musique donc qui sera une fille sur lequel il faudra compter une française sur lequel il faudra compter lors de ce Tour de France on aura Henrietta Christie du côté de Human Power Red Health on aura chez Liv Racing et Valérie Demet la Belge pas forcément la meilleure équipe Liv de l'histoire du côté de la Movistar et bien Van Vleuten qui sera quand même la favorite de ce Tour de France Annemiek Van Vleuten je rappelle qu'elle vient de remporter le Giro féminin que c'est la fille qui domine en ce moment le cyclisme féminin et puis la Movistar à côté c'est quand même une super structure avec Eman Osgaard, Haute-Bianic, Patino, Gutiérrez et Sierra Sierra, il faudra faire attention à elle parce qu'elle a une très bonne pointe de vitesse la cubaine c'est vraiment une fille qui est très intéressante chez Roland, Cogéas, Edelweiss, Squad on aura notamment Zabelinskaya, la concurrente d'Azerbaïdjan, 42 ans Zabelinskaya qui avait fait une première saison chez les professionnels en 2004 et qui avait passé de russe à azerbaïdjanaise non c'est même plus Azerbaïdjan, pardon c'est le même pays que Abu Dhabarov c'est Uzbekistan pardon, j'ai dit une petite bêtise mais deuxième des Jeux Olympiques du Contre la Monde, troisième des Jeux Olympiques de 2012 sur route voilà c'est une fille qui a eu des bons résultats c'est un peu moins le cas depuis quelques temps elle a quand même fait 9e des derniers Jeux Olympiques sur la course sur route mais elle prépare toujours très bien ses gros objectifs je pense qu'elle a envie de se montrer sur ce Tour de France du côté de Bike & Change, on a une belle équipe chez Bike & Change on a Anacente Esteban, l'Espagnol, on a Amanda Spratt aussi qui est une très bonne concurrente Kristen Faulkner qu'on a beaucoup vu sur le Giro féminin qui a été énormément à l'attaque donc c'est une équipe Bike & Change, Jayco qui a une petite différence sur le maillot le maillot a des petites teintes roses contrairement au maillot des garçons des petites teintes roses pourpres c'est la petite différence du côté de la DSM, Juliette Labousse qui a fait un bon Giro avec une victoire d'étape qui joue au départ le Général mais elle a été gênée par un coup de chaud il y aura également Lian Lippert Pfeiffer Gorgi et également Giorgi l'anglaise donc c'est plutôt une équipe intéressante la Jumbo bien entendu on peut en parler de la Jumbo Vispa avec notamment Marianne Vos et Anna Andersen, Marianne Vos qui visera les sprints mais pourquoi pas mieux elle a battu encore son record de nombre de victoires sur le dernier Giro elle est en très grande forme Marianne Vos sur le Giro féminin elle a été encore une fois très forte avec deux victoires d'étape une deuxième place et une troisième place donc ça a été quand même assez incroyable deuxième de Ganvegel Games cinquième de Venendal Classique septième d'Estradi Bianchi à 35 ans elle reste toujours très performante Marianne Vos qui est un peu la papesse aujourd'hui du cyclisme féminin elle est là depuis très longtemps elle a connu l'évolution du cyclisme féminin enfin chez SD Works bien entendu on suivra un petit peu Christine Majerou ce qui pourrait être très forte sur les étapes de plat Marlène Rösseur Ashley Moulman sur laquelle il faudra compter Lotte Kopecky qui a été très forte en début de saison qui avait enchaîné les très très bons résultats sur les classiques il faudra faire attention à la belge qui est capable vraiment de faire des très très bons résultats Lotte Kopecky et puis vous rajoutez à ça moi je mettrais une petite pièce pour le général quand même sur H.T. Moulman parce que H.T. Moulman c'est une fille qui a une bonne puncheuse et qui a vraiment une bonne grimpeuse aussi et qui n'est pas forcément la fille qu'on suit le plus H.T. Moulman ça peut être intéressant puis il y aura Demi Volloring bien entendu elle a aussi une bonne pointe de vitesse et puis Chantal Vandenbroek Vandenbroek Black Chantal Black qui est également une solide rouleuse donc qui pourra accompagner ses leaders du côté de la Trek là aussi il y a une très grosse équipe notamment Audrey Cordon Ago alors est-ce qu'elle pourra jouer sa carte ou est-ce qu'elle sera obligée d'être équipière on ne sait pas mais il y aura Eileen Van Dijk il y aura surtout Balsamo la championne du monde Léa Thomas l'américaine et puis Elisa Longo Borghini bon c'est l'une des nations c'est l'une des équipes pardon majeures du cyclisme féminin chez UAE on aura Mavic Garcia Bastianelli et Eugenia Bujak avec Erika Mayaldi et Mike Bougart qui doit être la fille peut-être euh non c'est la soeur d'Emma Bougart mais c'est pas la fille euh de de Bougart de Michael Bougart je crois que oui parce que c'est des A alors que Bougart c'était des E je crois ça s'écrit pas pareil euh mais donc euh voilà qui sera également euh au départ sont des jeunes hein euh mais Bastianelli Mavic Garcia et qui je rappelle bien du duathlon euh qui euh qui euh est capable de faire des raids solitaires assez exceptionnels donc chez UAE Team ADQ euh faudra faire attention chez Uno X bah il y a quand même euh euh Anna Barnes dans cette équipe euh donc il faut toujours faire attention du Uno X hein Gératizit euh euh Lisa Brenauer euh et Conte Fallonieri euh l'Italienne et puis il y aura une Française Zora Asensio euh qui n'est pas la plus connue euh des euh des jeunes françaises Parc Hotel Valkenburg euh une équipe qui perd un petit peu de niveau euh je vois pas forcément de pures euh stars du côté de Valcar Travel et Service il faudra faire attention à Sylvia Persico mais surtout à Chiara Consoni la soeur de Simone Consoni qui est une très bonne sprinteuse chez AG Insurance NXTG Team qui je rappelle et l'équipe de Patrick Lefebvre et bien Bockström Mazzetti Volashton Plumers faire attention à Plumers là-haut et Mertens on aura également Arkea Arkea euh qui aura euh cinq françaises et une ukrainienne euh euh donc on aura Julia Berjukova Anaïs Maurichon Pauline Alain Mamandine Fouquenet Morgane Coston et Greta Richoud euh et puis du côté de la Cofidis euh on aura donc Rachel Neyland euh qui est une fille qui a quand même pas mal d'expérience comme Anna Castric Victoire Berthaud qui a fait sixième du dernier Paris Roubaix centrale et Vénèze qui elle aussi vient du duathlon je crois et puis Valentin Fortin et Martina Alzini du côté de Le Cool Waouh on aura Gladys Verost également de bonnes pointes de vitesse euh dans cette équipe belge on aura chez Plantur Pura Sanecant euh qui a 32 ans désormais Julie Deville 2 aussi du côté du stade Rochelais et de Saint-Michel là ça va être un peu plus compliquaire on aura quand même Noémie Agrale qui avait fait troisième des derniers champions pardon championnat de France euh lors euh de la course en ligne et qui était partie euh dès le matin puis chez Saint-Michel Aubert 93 féminin et bien on a quand même Coralie Demet euh et puis on a Simone Boilard la Canadienne on m'en dit beaucoup de moins bien de Simone Boilard mais je l'ai pas encore vu en course donc là ça va me permettre de l'avoir en course puis Coralie Demet c'est une fille d'expérience euh Saint-Michel Aubert 93 euh et Stade Rochelais qui seront là pour animer la course pour prendre les échappés aussi euh dans ces deux euh 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 on a fait un petit peu le tour de tout le monde donc on va passer euh euh bah au profil de cette étape ça va aller assez vite hein euh euh avec ces 357 mètres de dénivelé positif tout simplement 12 passages sur la ligne euh euh du côté de la du ce parcours des Champs-Elysées euh euh voilà donc on fera 12 boucles euh euh sur ces Champs-Elysées euh le même parcours que les garçons hein donc euh pour rappeler le parcours on part des Champs-Elysées euh on contourne euh euh marque de triomphe euh en passant par le rond-point de l'étoile euh on redescend euh euh vers l'Assemblée Nationale juste avant l'Assemblée Nationale vous avez un virage sur la gauche devant l'Assemblée Nationale ensuite vous avez un virage sur la droite on longe les quais de Seine on prend un deuxième virage euh 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 non pardon j'ai dit une bêtise devant l'Assemblée Nationale avant c'est un virage sur la droite ensuite c'est deux virages sur la gauche donc celui à la sortie de l'Assemblée Nationale et celui sur les quais de Seine ensuite on passe dans un tunnel qui est en dessous du Jardin des Tuileries bon on reprend encore sur la gauche pour prendre la rue de Rivoli faire attention parce que désormais la rue de Rivoli il y a une partie qui est piétonne euh pas piétonne qui est euh en piste cyclable c'est à dire qu'il y a un la route est vraiment rétrécie désormais rue de Rivoli rue de Rivoli à la sortie euh gauche droite en chicane pour arriver sur les Champs-Elysées et là on a fini le tour euh pour les Parisiens euh donc si vous voulez les voir plus longtemps les coureurs faut se mettre en haut euh de de l'avenue des Champs-Elysées et pas à côté de l'Assemblée Nationale parce que là ils arrivent à 70-80 euh kilomètres euh euh donc attention euh bien entendu dans la descente parce qu'on va vite hein sur le retour des Champs-Elysées euh donc euh avec les pavés ça peut parfois être compliqué surtout que chez les filles on a des plus petits gabarits donc sur les pavés on va peut-être avoir un peu plus de mal avec des filles qui vont sautiller beaucoup plus sur les vélos du côté de l'histoire du Tour de France c'est la seule journée on va parler d'une course féminine dans les autres étapes on reviendra sur des étapes masculines il n'y a pas encore eu de 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 d'édition féminine et les éditions féminines enfin si les éditions féminines mais qui étaient moyennement gérées par ASO on n'a pas forcément de débril de ce qui s'est passé euh euh sur ces étapes là donc on va revenir sur l'ancêtre de cette version moderne fait par ASO du Tour de France féminin c'est la course by le Tour de France et la course by le Tour de France elle a déjà utilisé ce parcours notamment lors de la première édition en 2014 alors il faut savoir que ce tour euh que cette course by le Tour de France a quand même été une vraie bataille pour faire cette course parce que c'était pas forcément dans les gros projets de Christian Prudhomme pendant très longtemps le cyclisme féminin euh c'était pas la priorité on va pas se mentir quand Christian Prudhomme reprend le cyclisme enfin le reprend euh le Tour de France seul le cyclisme féminin reste quand même pas très implanté en France et c'est pas la priorité de Christian Prudhomme mais une des filles qui va faire beaucoup pour avoir cette course c'est Marianne Voss et Marianne Voss elle va servir aussi de sa popularité pour réussir à créer euh cette course by le Tour de France qui va être en fait le prélude du Tour de France féminin s'il n'y a pas cette course là je suis pas sûr qu'on aurait fait tout de suite le Tour de France féminin et puis on va aussi profiter euh en 2013 de la montée en puissance sur la route de Pauline Ferrand Prévost euh qui euh monte en puissance euh et en 2014 c'est quand même l'année où elle devient championne du monde et euh 2014-2015 c'est les 3 titres donc championne du monde VTT route cyclocross ce qui est une euh ce qui est un fait unique et donc avec cette montée en puissance du cyclisme féminin on a aussi des structures qui deviennent professionnelles soutenues par des équipes masculines avant on n'avait que la Rabobank qui faisait ça mais à partir de de 2010-2011 vous avez euh 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 l'équipe euh Sunweb alors à l'époque Argos qui soutient euh Eureka euh aussi euh qui qui fait la même chose et on commence à avoir quand même pas mal de structures euh bien professionnelles et bah ce qui fait que ça nous donne la première addition avec un parcours de 13 boucles sur les Champs-Elysées donc un tour de plus que cette année alors dès le départ nous avons de nombreuses attaques ce qui est assez récurrent sur les Champs-Elysées où beaucoup de coureurs veulent se montrer et bien là c'est pareil du côté des filles parce qu'elles savent que ça leur permettra aussi d'avoir un petit instant de gloire et on va avoir de nombreuses attaques on retrouve notamment Van Vluten euh euh à l'avant alors à l'époque Van Vluten c'est pas la Van Vluten d'aujourd'hui hein c'est plutôt une équipière cher Rabobank Van Vluten euh c'est pas la fille qui euh qui a le plus gros palmarès à l'époque hein elle est coéquipière de Marion Voss donc elle fait aussi le travail de Marion Voss euh c'est la première qui va prendre un peu d'avance avec 20 secondes sur le peloton mais au final personne vraiment ne prendra beaucoup d'avance on va pourtant avoir des attaques de Van Dijk de Chantal Black d'Almia Lusik de Rachel Neyland mais personne n'arrivera à prendre l'avantage à prendre du temps aussi parce que la course démarre à 13 heures avec des conditions climatiques assez chaudes sur les Champs-Elysées euh notamment avec pas mal de soleil des fortes chaleurs qui euh ne rendent pas facile euh euh le le parcours de cette étape on retrouve le scénario habituel de l'étape masculine avec un sprint massif mais il va être très tendu ce sprint massif avec des filles qui n'ont pas toujours l'habitude des pavés hein en 2014 on a encore très peu de courses sur les pavés du côté des filles Paris-Roubaix n'existe pas notamment euh vous avez principalement le Tour des Flandres et on est sur les premières éditions du Tour de Flandres des Flandres féminins à 4 km de l'arrivée nous avons une première chute avec la championne du Mexique et puis sous la flamme rouge nous avons un deuxième accident un peu plus sérieux celui-là qui implique notamment Pauline Ferrand-Prévot et Elisabeth Armistil Pauline Ferrand-Prévot qui va même se prendre une belle belle chute ce jour-là le sprint démarre et nous avons la victoire de Marianne Vos devant Kirsten Wilde et Léa Kirchmann pourtant Kirsten Wilde très puissante qui fait un beau sprint mais qui ne peut rien faire face à Marianne Vos et la première française c'est Roxane Fournier qui est finie dixième qui à l'époque était dans l'ancêtre dans l'équipe ancêtre à FDJ Suez qui était Poitou-Charente Futuroscope Nouvelle-Aquitaine ou Poitou-Charente je ne sais même pas si ça s'appelait déjà Nouvelle-Aquitaine et puis cette première édition qui va être une réussite c'est déjà parce que 23 télévisions vont diffuser la course en direct mais 157 télévisions en fait vont diffuser cette course et vont parler de cette course qui sera vraiment une très très bonne chose du côté des personnalités du côté de Paris ça va être un peu pareil pour les deux vidéos donc on a notamment Guillaume Martin qui est né en région parisienne Laurent Fignon on se souvient tous de Laurent Fignon pour les 8 secondes je rappelle quand même champion de France 84 double vainqueur du Tour de France également vainqueur du Tour d'Italie il faut quand même pas le négliger Eric Boyer manager du côté de la Cofidis coureur cycliste aussi qui a fait du bon boulot chez Cofidis à la fin des années 2000 début des années 2010 Octave Lapiz vainqueur du Tour 1910 le premier tour très montagneux de l'histoire mais vainqueur également de 3 éditions de Paris-Roubaix 1909, 1910, 1911 Henri Pellissier vainqueur du Tour 1923 de 2 Paris-Roubaix de 3 Tours de Lombardie et 10 fois vainqueur d'étape et puis vous avez la famille Turgis vous avez Sandy Casar également qui sont de la région parisienne du côté de la météo au soleil 33 degrés grosse chaleur du vent faible qui viendra principalement du Sud 10 à 15 km heure pour cette étape du côté de la stratégie sprint massif essayer de tenter le coup du kilomètre je ne pense pas qu'une échappée ira au bout malgré tout du côté de l'échappée il y aura quand même deux sprints intermédiaires au kilomètre 34 et au kilomètre 54 et puis un classement de la montagne du côté de Charles de Gaulle du côté de la montée de Charles de Gaulle au kilomètre 62 donc ça peut être intéressant du côté de mes pronostics j'ai mis Marianne Vos elle connaît déjà l'endroit elle est en forme la Jumbo est une équipe solide donc c'est une équipe qui est capable de contrôler la course j'ai mis Lotte Kopecky là aussi au sprint ça va vite Lotte Kopecky elle aime bien les pavés aussi donc ça veut dire qu'elle ne saura pas des stabilités du côté des Champs-Elysées et ça reste une fille très rapide donc il faut faire attention à elle et puis j'ai mis en troisième fille Chiara Consoni la soeur de Simone qui est une très bonne sprinteuse qui a même gagné une étape cette année sur le Giro je crois face à Marianne Vos qui fait deux ou trois sur cette étape là donc Chiara Consoni elle a bien fini le Giro il faudra faire attention à elle et puis en gros Scott j'ai mis une Française Victoire Berthaud du côté de la Cofidis même si je pense que ça sera un petit peu difficile pour elle du côté des horaires départ 13h30 arrivé entre 15h27 et 15h37 pour cette première étape j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires met un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao ciao